Ne pas être toute seule à présenter. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous avez juste à me faire signe dans le clavardage ou allumer votre micro. Et puis, je vais m'assurer qu'on vous donne les doigts de co-hôte pour que vous puissiez partager votre écran. Et on ne demande pas une présentation formelle, on veut juste un petit partage de ce que vous avez peut-être pu essayer pendant votre semaine. Je réalise qu'il y en a plusieurs d'entre vous aussi qui étaient en bulletin. Donc, c'est correct si vous aviez des bulletins à faire, mais j'apprécierais s'il y en a qui ont essayé quelque chose, soit cette semaine ou dans le passé, à partager. Est-ce qu'on en a qui se portent volontaires? Donc, France mentionne qu'elle a demandé de l'aide à installer Scratch Junior à sa direction qui m'a dit « Scratch ne demande aucune installation ». Donc, super bonne question, France. On va répondre à ça tout de suite. Il existe deux Scratch. Il existe le Scratch et le Scratch Junior. Donc, juste pour différencier les deux, Scratch, vous avez raison que si c'est juste Scratch, c'est un site web et vous n'avez pas besoin d'installer. Maintenant, celui-là que j'ai utilisé avec le cycle primaire la semaine passée, c'était le Scratch Junior. Et dans ce cas-là, oui, celui-là, on demande à ce que ça soit installé parce que ça n'existe pas en version web. Donc, je vais juste le représenter à l'écran pour être certain que tout le monde se souvienne de la différence entre les deux. Donc, je vous partage ici mon écran. Et ça ici, ce site web-là, c'est vrai que ça ne demande pas d'installation. Et si vous avez fait les ateliers la semaine passée, sachez que Scratch, c'est celui que je recommande peut-être à partir de la quatrième. Il y en a qui le font en troisième, mais c'est quand même limite. Et la raison, si je le mets en français ici, et là, si vous pouvez me confirmer, peut-être que vous voyez mon écran, parce que des fois, ça prend peut-être quelques secondes à apparaître. Oui, on voit. Je suis vite. Ici, on voit. Merci beaucoup de confirmer. Donc, la raison que je ne recommande pas Scratch avec les tout-petits, c'est qu'on utilise des concepts comme des degrés. Ici, vous voyez, tourner de 15 degrés, 90 degrés, 45 degrés. Pour un enfant de première, deuxième, c'est un peu en dehors des connaissances en mathématiques à ce moment-ci. L'autre chose, la raison pourquoi je ne le recommande pas avec les tout-petits, c'est qu'on a un plan cartésien. Et si vous regardez ici les coordonnées en X avec le quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 et quadrant 4. Même à ça, c'est limite. En quatrième année, on est censé utiliser seulement le premier quadrant. Donc, Scratch est un peu trop compliqué. Donc, Scratch, je ne le recommande pas pour les plus jeunes. Ce que je recommande, c'est Scratch junior. Et là, c'est là que tu dois dire à ta direction ou à ton technicien d'ordinateur que ça prend une installation. Donc, si je charge Scratch junior, vous voyez qu'il y a comme une appli sur mon ordinateur, Scratch junior, ou une appli sur mon iPad, ou une appli sur mon Chromebook. Donc, tu vois que là, maintenant, ce n'est pas sur un site web. Je ne suis pas dans mon browser ou dans mon furteur. Ça, c'est vraiment une appli installée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre le lien dans le chat. Pour Scratch junior, s'il y en a qui ont besoin de fournir ça à leurs techniciens, je sais qu'il y a plusieurs conseils scolaires que j'accompagne, c'est déjà réglé. Les techniciens le savent et ils savent que je recommande Scratch junior pour les tout-petits. Donc, c'est déjà réglé. Si vous êtes dans un conseil scolaire qui utilise des Chromebooks, pas de problème, vous allez juste aller sur le Chrome Store et vous allez trouver le lien de partage. Et si vous êtes dans un conseil scolaire qui utilise des iPads, ça aussi, c'est facile. Vous avez tout simplement à aller dans le App Store où souvent, la plupart des conseils ont leur propre système d'installation des logiciels sur les iPads. Donc, ici, j'ai mis le lien si vous avez un ordi Mac ou Windows avec Scratch junior. Donc, on a Julie qui serait peut-être prête à partager une activité. Julie, je vais te... Merci beaucoup, premièrement. Ça me fait plaisir que ce ne soit pas juste moi qui va parler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon propre partage d'écran et je vais te mettre comme étant une co-host. Donc, est-ce que... J'ai pas d'écran partagé. Ah, pas d'écran partagé. Tu vas nous parler de ce que tu as fait, c'est ça? Oui, malheureusement, mon Internet n'acceptera pas un partage d'écran ce soir. Parfait. Et Cédric, si c'était possible de me redonner les doigts d'être le hôte de la réunion, ça serait précis. Donc, vas-y, Julie, parle-nous de ce que tu as fait. Donc, dans Scratch Junior, parce que c'est des élèves de première année, donc ils sont sur un iPad, j'ai utilisé un fond d'écran de salle de classe qui a deux tables. Puis j'ai mis mon lutin, c'était un ballon. J'ai donc fait une activité du terme manquant en addition et en soustraction en utilisant avec ta grille puis ta ligne, ta droite numérique. Donc, si mon ballon est à deux, ma deuxième table est à numéro sept, qu'est-ce que je dois additionner pour m'y rendre? Donc, c'est ça, tu avais deux tables et les deux tables, tu as des lutins ou est-ce que c'était ton arrière-plan, les deux tables? Oui, l'arrière-plan, c'est les deux tables, c'est une salle de classe, donc il y avait un tableau, il y avait des tables, une tablette et ainsi de suite. Donc, mon lutin était un ballon qu'on a déplacé d'une table à l'autre puis sur la tablette, on a mis le ballon sur le tableau. Donc, je les ai faites bouger la balle en utilisant le terme manquant puis j'ai bougé mon ballon partout dans ma classe. Oui, et pour ceux qui n'ont peut-être pas fait la formation Strade Junior, juste pour présenter ce que Julie a fait de façon plus concrète, je vais partager mon écran et donc, donnez-moi un instant, partagez mon écran ici, l'écran du iPad, voilà, si vous pouvez me confirmer dans quelques secondes que vous allez voir mon écran d'iPad, ça serait apprécié. Si quelqu'un peut me dire un petit oui. Non, pas encore. Pas encore, ça s'en vient, des fois ça prend quelques secondes ou quelques, des fois j'ai même vu jusqu'à une minute la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on va être patient. Mais c'est ça, d'utiliser la caméra, ça permet de créer des situations réelles et ça, la caméra, que ce soit dans Scratch Junior, dans Scratch ou dans Mblock, vous pouvez utiliser la caméra pour créer des images, des arrière-plans ou des lutins ou des sprites, donc ça rend les activités un petit peu plus vivantes. Donc, quand vous allez voir mon écran, s'il vous plaît, me faire signe et pendant ce temps-là, moi je vais aller voir le chat, voir si d'autres gens ont mentionné des choses. Je sais que M. Pongo a mentionné que M. Pongo a mentionné que dans son conseil, les admins peuvent pousser ça sur les comptes, donc c'est super facile. Donc, si vous êtes au CECCE, n'hésitez pas à contacter M. Pongo, il l'a mis dans le chat. Et là, est-ce que vous voyez, oh, Laurier a mentionné qu'elle a préparé deux petits projets. Donc, si vous voyez mon écran, est-ce que c'est encore un oui ou ça dit encore Dominique? C'est noir, c'est noir. Ça prend encore. Un univers, un univers noir. C'est encore noir. Dominique? Ce que je peux faire, je ne sais pas si ça va aider, mais je peux juste, est-ce que vous voyez bien mon iPad là, ici? Oui, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre comme le spotlight de la réunion, OK? Oh boy. Oui, tu vas être, tu vas être totalement visée. J'ai juste essayé avec un de mes élèves de faire un peu de, juste un petit, les bons, les bons, pour une cocotte qui ne comprend pas bien. Mais j'ai mis, j'ai ajouté, juste comme elle, elle doit avoir, comme elle a compté avec moi, jusqu'au, comme, jusqu'au là. Mais j'ai aussi mis juste le son, celui-là, le numéro, parce que tu peux en ajouter, comme tu as dit, Dominique, les numéros aussi. Mais j'ai mis ça juste pour faire un test, un petit test. puis l'autre projet, c'était de les trouver tout haut ici. L'autre projet, c'était juste un petit peu avec, juste un petit projet de les phonèmes, là. OK, so, oups, est-ce que j'ai bien fait ou non? Je t'en vais regarder. Attends, attends. Un instant, excuse. OK, on va revoir ça. Est-ce que vous êtes capable d'entendre? oui. So, j'ai créé une petite chose de phonème, là, mettons, comme une petite, puis moi, puis l'élève, on a créé ça ensemble parce que c'est plus amusant, puis ils ont, et on a écrit, j'ai écrit chaque caractère, comme j'ai écrit chaque caractère, puis chaque caractère, ils ont leur propre place, comme. Donc, c'est ça, tes caractères sont comme des lutins dans le fond, donc les élèves peuvent former des mots en programmant les séquences qui permettent de créer des mots. Donc, tu peux créer des syllabes, tu peux créer des lettres, et tu peux même créer aussi des chiffres qui vont s'assembler pour former des nombres. Pendant que j'essaie de, merci beaucoup pour ton partage, Laurie, pendant que je suis en train d'essayer de partager mon écran, je vais tenter ici de vous mettre le lien vers le formulaire de présence. Louis m'a rappelé que c'est important que je vous l'envoie. Donc, c'est seulement quelques questions à répondre pour juste nous indiquer que vous êtes ici, ça nous permet de prouver qu'on avait des participants qui sont venus, évidemment, puis on a quand même plus qu'une vingtaine de gens dans la salle, donc c'est super. Et moi, je vais réessayer mon partage d'écran et entre-temps, s'il y en a qui ont d'autres activités auxquelles ils ont travaillé et qu'ils aimeraient partager, bien, ça serait super. Mais moi, je vais réessayer de partager mon écran lorsque ça partagera, s'il vous plaît me l'indiquer. Pendant ce temps-là, je vais aller voir si on a d'autres gens qui ont essayé des choses dernièrement. On peut voir ton écran maintenant. Merci, merci beaucoup. Donc, juste pour récapituler un petit peu ce qui a été mentionné ici par Laurie et par, c'est Julie qui a présenté aussi, vous avez vu que ce soit dans Scratch ou dans Scratch Junior ou dans Mblock, on a l'idée des lutins ou des Sprite. Et l'idée des lutins, vous en avez, mais vous pouvez toujours créer le vôtre. Et ça, il y a la fonction de créer son propre lutin dans les trois plateformes que j'ai suggérées pour les trois cycles. Dans Scratch Junior, il suffit juste de sélectionner le personnage vierge et cliquer le pot de peinture. Et là, ce que Laurie a probablement fait, tu peux soit utiliser ton doigt ou tu peux utiliser le pinceau pour faire une lettre comme ça. Donc, ici, ce que je présume t'as utilisé différentes couleurs aussi, ça peut être utilisé pour représenter différentes choses. Mais maintenant, ça, c'est une lettre qui peut maintenant être déplacée puis en en créant plusieurs, bien, c'est comme ça qu'on peut, par exemple, épliquer des mots. Fait que oui, on fait des maths, mais oui, c'est possibilité de faire des liens aussi avec la littératie comme ça ici. La seule chose qu'il faut s'assurer, il faut quand même garder les caractères petits, parce que si vous voulez avoir de la place à mettre ça sur l'écran, si tu utilises tout l'espace qui est donné ici, bien, t'auras pas beaucoup de place pour mettre des lettres à l'écran. Donc, ma suggestion, et aussi de, disons qu'on les écrit, bien, par exemple, toujours essayer de les centrer. Donc, disons que je suis en train de créer des syllabes, donc disons que je fais pa, 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 bien, je les mets quand même assez petits et vous voyez que, donc là, si je le mets centré, maintenant, cette syllabe-là peut être déplacée, mais vous voyez que quand même, je pourrais former des mots assez intéressants avec ces syllabes-là. il y a assez d'espace de gauche à droite. Et ça, c'est vrai, comme je vous disais, avec ici, scratch, le vrai scratch, ça serait la même chose. C'est moi juste en fait mon mot de passe ici. Je voulais ajouter, c'est Marie, tu me donnes une idée aussi. On fait ce qu'on appelle des non-mots. Alors, si on joue avec les syllabes d'un côté ou de l'autre, pa, 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 alors on peut travailler le sens aussi de la lecture de gauche à droite, là, puis, oui. Ah, Puis là, ici, ce que l'élève est en train de faire, c'est que non seulement il est en train de pratiquer ses habiletés en littératie, comprendre les lettres, comprendre les mots, les syllabes, mais en même temps, il est en train de travailler le concept de la séquence en première année. Donc, pour aller placer ses objets aux bons endroits puis arriver exactement au bon endroit pour que ça forme un mot dans le bon ordre, bien, il est en train de travailler non seulement les séquences, mais il est aussi en train de travailler son sens de l'espace. Cette syllabe-là va aller à gauche de celle-ci. Celle-ci, je dois la déplacer plus vers la droite. Donc, vous avez tous ces concepts-là. Qu'est-ce que ça donne si je la mets avant ou après, tout ça? Oui, c'est intéressant. Exactement. Oui, M. Louis? C'est Louis qui parle. Juste pour te dire que Ginette nous a dit voilà quelques temps qu'elle avait fait ton activité de labyrinthe. OK. Donc, et puis, C. Duchesne demande comment est-ce que que tu présentes les activités aux élèves? Est-ce que tu donnes un défi ou tu l'essaies de l'effectuer ou tu le modélises? Donc, si on regarde les contenus d'apprentissage, il y a deux contenus d'apprentissage. Et il y a toujours le 3.1, le C3.1. Ça, c'est vrai de la première année jusqu'à la huitième. Le C3.1 où l'élève doit résoudre des problèmes ou faire des représentations mathématiques à partir de zéro. C'est-à-dire qu'il doit écrire son code à partir de zéro. Donc, ça, c'est plus sous forme de défi. Maintenant, on ne peut pas donner un défi au début à l'élève si l'élève ne connaît pas du tout comment utiliser l'interface. Donc, au début, il y a un petit peu une courbe d'apprentissage pour sauter l'étape de comprendre le système. Un coup que l'élève comprend le système, bien là, après ça, on peut lui fournir des défis. Donc, par exemple, un coup que si je prends un élève du cycle moyen, il comprend son plan cartésien, il comprend comment déplacer son chat, ses angles, bien là, on peut lui donner un défi. On pourrait lui demander, par exemple, de représenter un paysage, on pourrait même lui fournir une photo et lui demander, avec son chat, de faire toute la programmation pour représenter le plus adroitement possible ce qui est représenté. Ça, ça serait sous forme de défi. Par contre, n'oubliez pas que vous avez toujours le contenu C3.2 et le contenu C3.2, lui, il dit que l'élève doit être capable de lire, modifier et interpréter du code déjà existant. Donc, c'est si vous avez deux choix pour faire cette activité-là. Ou bien, vous fournissez du code à l'élève qui n'est pas fonctionnel et l'élève doit le corriger. Et dans ce cas-ci, bien, l'élève part de quelque chose. Son défi, ce n'est pas d'écrire le code, mais c'est vraiment de corriger un code non fonctionnel. Et vous pouvez avoir des intentions pédagogiques dans votre non fonctionnalité du code. Je verrais, par exemple, quand on est rendu en sixième année où l'élève fait les angles supplémentaires et les angles intérieurs et extérieurs, bien, dans ce cas-là, je créerais des codes où j'ai mis les angles intérieurs au lieu de mettre les angles extérieurs et ça ne fonctionne pas. L'élève, il va falloir qu'il parte à la découverte des problèmes dans le code. L'autre raison, et ça, ça se passe beaucoup avec les plus vieux, c'est l'idée de rendre le code plus efficace, plus beau, plus organisé. Donc, ça, on fournit quand même le code à l'élève ou ça peut être un partage entre les pairs. Donc, je pense qu'un bon mélange d'activités où tu as un défi et que l'élève le résout versus aussi des activités où on fournit déjà du code déjà existant à l'élève, je pense que ça vient nous permettre de couvrir les deux contenus. Maintenant, c'est qui, Louis, qui nous disait qu'il avait fait l'activité sur le labyrinthe? J'aimerais peut-être en entendre parler. Oui. Alors, donc, l'activité sur le labyrinthe, c'était Ginette. Ginette, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu as fait avec l'activité sur le labyrinthe et comment ça s'est déroulé? Bon. Bien, c'est le modèle que tu nous avais donné avec le labyrinthe derrière. Donc, je présume que ce que tu es en train de parler, laisse-moi représenter mon iPad ici, c'est peut-être quand j'avais créé un labyrinthe comme ça, oui? OK. Comment ça s'est passé? C'est très bien allé. Ils ont adoré ça. Ils l'ont fait aujourd'hui. Puis, même une qui avait de l'activité avec son code, j'ai pris une photo, puis là, demain, je vais le donner aux élèves, je vais dire, OK, où est son erreur? Ça ne fonctionnait pas. Donc, là, tu es en train en faisant ça de faire ton C3.2. Puis, quand on présente un code erroné, je dis toujours aux élèves, parce qu'on ne veut pas que l'élève qui a le code erroné à qui on donne au reste de la classe se sentent mal. Donc, je vais toujours ça pour se dire, on est là pour s'entraider. Dans l'industrie, les programmeurs, ils ont souvent un bug, puis ils vont demander de l'aide parce qu'ils ne trouvent pas où il est le problème. Ça arrive, ça nous arrive souvent, ça. Ça fait que, de normaliser le fait que, oui, ça arrive des bugs, puis on est là pour collaborer et s'entraider. Oui. Parfait. Puis, pour le fond d'écran, dans le fond, tu avais utilisé la fonctionnalité de l'appareil photo du iPad, c'est ça? Oui. J'ai cherché des labyrinthes de l'Internet, des images. OK, parfait. J'en ai plusieurs. J'en ai deux. J'en ai un avec juste un personnage puis demain ou après-demain, on va faire deux personnages qui arrivent au même endroit à la même temps. Première année, deuxième année? 3-4. 3-4. OK. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en 3-4, tu as quand même le concept de la séquence et de la simultanéité, même si on est censé les commencer en première, deuxième. Puis là, vu qu'on est en année de mise en oeuvre, souvent, on a des élèves qui n'en ont pas fait. Donc, c'est tout à fait normal d'aller voir des contenus que normalement, on verra en première, deuxième, même au niveau plus élevé. Donc, tes élèves, est-ce qu'ils ont aimé ça à travailler dans Scratch Junior? Oh oui. Je ne les ai pas entendus. Ils ont adoré, oui. Super. Il y en a qui ont mentionné que le formulaire, ça dit intermédiaire. Je pense qu'il y a une petite erreur, mais ne vous inquiétez pas. Mettez vos noms quand même là-dedans parce que ça va me permettre de les envoyer au centre franco. Je vais juste renommer la feuille Excel par après. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est peut-être quand il a été dupliqué que le changement de nom n'a pas bien fonctionné. Je reprends souvent les mêmes fonctionnaires puis je fais juste les mêmes, voyons, les mêmes formulaires et je fais juste les renommer. Donc, je vois qu'Adéline, tu nous dis que tu veux bien présenter ce que tu as fait pour ma famille avec Scratch, mais je ne l'ai pas fait avec des élèves. Donc, c'est correct même si tu ne l'as pas fait avec des élèves. Là, on a parlé beaucoup de Scratch Junior, donc ce serait peut-être intéressant, Adéline, si je te donne les droits de présenter, si tu peux prendre quelques minutes pour nous présenter. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu serais prête à nous dire ce que tu as fait? Je veux bien essayer, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Puis donne-moi un instant, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais autoriser le tien, si ça te va, OK? Donc, je vais retrouver ton nom dans la liste et je vais te donner les droits de partage. OK, je te vois, Adéline. Adéline, ça devrait te dire dans quelques secondes que je t'ai mis comme étant une co-host. Donc, maintenant, tu as le droit de partager. Donc, si tu appliques sur le petit bouton partage, ça devrait te permettre de partager ton écran. Parfait. Merci beaucoup. On voit très, très bien. Vous voyez très bien. Alors, ma logique, donc, j'ai souhaité utiliser Scratch parce que je me sentais plus confortable de commencer avec Scratch qu'avec Scratch Junior. On n'a pas les mêmes fonctionnalités. On ne peut pas aller aussi loin avec Scratch Junior qu'on peut aller avec Scratch. Donc, j'ai imaginé que j'étais avec des élèves du cycle moyen plutôt. Au niveau de la scène que vous pouvez voir, j'ai été chercher un fond d'écran sur Internet et j'ai mis deux petits personnages, donc une médecin et un patient. Alors, l'idée, c'était de prendre en compte la démarche d'enquête et de dire aux élèves, OK, là, il y a le vaccin qui est en train d'arriver. Il y a une pandémie. Les gens veulent savoir quand est-ce qu'ils vont se faire vacciner. Ça va être quoi, les paramètres? Donc, pour faire simple, j'ai considéré que les paramètres pour se faire vacciner, c'était juste une question d'âge, même si c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, en fonction de la réponse du patient, on saura, le médecin va lui dire s'il va être vacciné en phase 1, phase 2, phase 3. Mais, alors, je veux quand même dire, au début, il y a plus une phase de dialogue. Donc, on peut imaginer que les élèves commencent à intégrer le curriculum de français pour découvrir Scratch. si vous voyez le script ici, c'est dire bonjour, quel âge as-tu? Et dans quel âge as-tu, en fait, on attend une réponse. Et la réponse, c'est nous qui allons la taper. Alors, regardez. Et là, si je peux t'arrêter un instant, Délène, pour tout le public, parce que peut-être pas tout le monde a fait la formation Scratch, ce qu'Adélène est utilisé ici, c'est vraiment quelque chose qui est un plus qui n'existe pas dans Scratch Junior, c'est la possibilité de recueillir des informations de l'utilisateur. Et ça, ça se retrouve dans les blocs turquoises qui s'appellent capteurs. Ça se retrouve aussi dans les blocs turquoises de M-Blox, si vous avez fait la formation en cycle intermédiaire. Et c'est énormément utilisé pour poser mentionner, Adélène, si tu viens dans les blocs turquoises, juste pour montrer aux gens, il y a un petit icône qui s'appelle la réponse. Et cette réponse-là, dans le fond, c'est la réponse à la question. Donc, vous pouvez réutiliser ça comme une variable dans votre programme. Et là, Adélène va vous montrer comment est-ce qu'elle a utilisé cette réponse-là pour faire un si alors, si donc. Alors, exactement. Merci d'avoir bien expliqué tout ça avec les bons mots. Donc, concrètement, il y a le médecin qui dit bonjour, le bonhomme de neige dit bonjour, on ne redemande pas, ça a été trop vite. Mince, le... Ah oui. Alors, je m'excuse. J'en ai fait deux prototypes, c'est pour ça. Alors, bonjour, bonjour. Quel âge as-tu ? On va dire que je dis que j'ai 11 ans. Et là, il répond j'ai 11 ans. Donc, le 11, c'est le 11 que j'ai mis. Et ensuite, la réponse du médecin, c'est tu seras vacciné durant la phase 3. Alors, donc, il y avait la question-réponse au début. et ensuite, il y a le principe du si, sinon, alors. Donc, en fonction, si la réponse est inférieure à 74 ans, alors la personne sera vaccinée. Non, pardon. J'explique mal, je suis désolée. Si la personne répond qu'elle a plus de 74 ans, donc 75 ans ou plus, alors le médecin va lui dire tu seras vacciné durant la phase 1 en Ontario. Ensuite, si la personne dit qu'elle a plus que 59 ans, alors la réponse du médecin sera tu seras vacciné durant la phase 2 en Ontario. Et sinon, tu seras vacciné dans la phase 3 en Ontario. Voilà, donc il y a toujours le principe de la programmation si, alors, sinon. Voilà. Dominique, si vous voulez reprendre la parole et réexpliquer mieux. Non, non, c'est très, très bien. Et là, vous voyez qu'ici, on avait trois choix. Et lorsqu'on a trois choix, dans un si, alors, sinon, on a habituellement juste deux choix. Et si tu veux juste prendre quelques instants, Adéline, pour aller chercher dans les blocs orange dans contrôle, un si, alors, sinon, puis juste venir le déposer dans une zone qui est vide à quelque part sur ton écran, là, peut-être un oui ici, parfait. Vous voyez qu'il y a juste, dans un si, alors, sinon, il y a juste deux chemins possibles. Et ce qu'Adéline a fait, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien, c'est d'imbriquer. Et à partir de la cinquième année, on a l'idée des structures imbriquées, c'est-à-dire une structure à l'intérieur d'une structure. Donc, si Adéline va rechercher un bloc orange à gauche maintenant, un si, alors, sinon, à gauche, dans le, oui, c'est ça. Et là, tu viens le déposer dans le sinon. Vous voyez que maintenant, on peut refaire une deuxième vérification et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un troisième choix. Donc, si la première condition est vraie, fait le premier code, je fais une deuxième vérification, là, ça me donne deux autres choix possibles. Donc, dans le cas de ce qu'Adéline a fait, ça lui permet d'avoir trois chemins possibles pour les trois phases. Un si, alors, sinon, toute seule fonctionnerait pour deux chemins possibles, c'est-à-dire deux phases possibles. Mais là, ici, ce que Adéline a fait lui permet de faire trois chemins possibles. Maintenant, j'aimerais, parce que c'est super intéressant comment tu as fait ton bonhomme de neige qui dit sa propre âge. Donc, si tu veux effacer les oranges qu'on vient d'ajouter juste pour démonstration et aller montrer le code de ton bonhomme de neige, je trouve ça super intéressant ce que tu as fait. Ah oui, c'est vrai, parce que du coup, chaque personnage a son script. Donc, je vous ai montré le script du médecin, mais là, il y a le script du bonhomme de neige. Donc, quand on clique sur le drapeau vert, dire bonjour, attendre cinq secondes et dire j'ai donc la réponse qu'on a donnée, telle année. Donc, j'ai cinq ans, j'ai cinquante ans. Et là, ce qu'Adéline a fait, elle utilise ce qu'on appelle des regroupés ou si vous utilisez M-Block, ça s'appelle des joindres. Regrouper dans Scratch et joindre dans M-Block, c'est la même chose. Ça n'existe pas dans Scratch Junior, par contre. Si tu vas dans les opérateurs, Adéline, à gauche, oui, dans les verts, et que tu amènes un regroupé dans la partie vierge de ton écran, juste pour montrer aux gens. Alors, ils sont en dessous, je pense. Juste là, moi, tu ne vois pas mes bananes. Donc, vous voyez qu'un regroupé, ça permet de prendre ce qu'on appelle des chaînes de caractères ou en anglais, il appelle ça des strings, des chaînes de caractères et de les mettre ensemble. Donc, si je n'ai pas mes bananes, ça va maintenant me créer une variable qui contient pas mes bananes ensemble. Mais, des fois, on a trois mots à mettre ou trois éléments de texte. Comme ici, Adéline, elle avait le G, elle avait la réponse donnée par son bonhomme de neige et elle avait le mot en. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'encore une fois, on a une structure imbriquée, cinquième année. Donc, elle imbrique un regroupé dans un regroupé. Ou si on était dans M-Block, que ce serait un joindre dans un joindre. Et là, c'est là qu'à la place du mot pomme, elle a écrit G. Donc, ici, elle vient à la place du premier mot pomme. Elle peut écrire ici J'ai. Et là, elle doit mettre un espace. Et la raison qu'elle doit mettre un espace, c'est que si elle ne met pas d'espace, l'âge, qui dit 11, va être collé sur le G. Donc, pour rendre ça plus visuellement attrayant, on met un petit espace à la fin du mot G. Là, elle est allée chercher dans ses capteurs la réponse. Donc, si on veut le resimuler pour montrer aux gens, oui, on va aller chercher la réponse. Et là, on va aller à la place du mot banane. On va effacer le mot banane parce qu'on n'a plus besoin. Là, on va mettre un espace et on va écrire A-N-S pour un. Et là, maintenant, c'est exactement comme ça qu'Adélienne a créé une phrase. Et là, peu importe l'âge qui est mentionné lorsqu'on pose la question, la variable va être insérée dans la phrase. Et ça, évidemment, c'est une autre fonctionnalité qui n'existe pas dans Scratch Junior, mais qui existe dans Scratch et dans M-Block. Merci beaucoup pour ton partage, Adélienne. Et là, tu dis que tu vas essayer cette activité-là avec tes élèves, c'est ça? Je suis enseignante suppléante. Donc, j'arrive, on me donne des polycopiés et je finis la journée comme ça. Donc, malheureusement, cette année, ça ne va pas être possible. Mais au moins, tu t'écris. Excellent, merci beaucoup. Et je veux juste mentionner aussi qu'une activité comme ça, là, on peut, encore une fois, fournir le code à l'élève et lui demander de le corriger ou de le modifier. Ou si l'élève est déjà familier avec les si-alors, sinon, si l'élève est déjà familier avec l'idée de demander et d'avoir une réponse, bien, il n'y a pas de problème, on peut le fournir comme un défi. Et si on modélise ce qu'Adéline a fait, par la suite, ensuite, on peut demander aux enfants, hey, on vient d'ajouter un nouveau critère. Les enseignants et si tu réponds enseignants et si tu réponds, je ne sais pas, médecins, tu vas être dans la phase 2. Si tu réponds si, tu vas être dans la phase 3. Donc, on pourrait ajouter des critères supplémentaires pour nous forcer à rendre la programmation, le codage un petit peu plus complexe. OK, donc là, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont écrit, ça a suscité beaucoup la discussion, ce qu'on vient de faire. Donc, il y en a qui, Laurie demande, est-ce qu'on peut, avec Scratch, est-ce qu'on peut créer une copie du fichier pour faire des petits changements? Je vais répondre à cette question-là puis après ça, je vais aller revoir les autres questions. Donc, merci, Louis, d'avoir remis le formulaire de présence aussi. Je vais repartager mon écran et là, si vous pouvez me donner une confirmation lorsque c'est visible, ça serait grandement apprécié. Oui, visible. Merci beaucoup, Marie. Donc, ici, lorsque je suis dans Scratch, on me demandait, est-ce que je peux prendre un fichier et le modifier? Donc, disons que j'ai un programme ici, je vais me créer un faux petit programme ici, comme ça ici et là, disons que j'ai du code. OK, donc, je m'ajoute du code ici, disons, avancer, tourner de 15 degrés. Bon, c'est pas un code incroyable. Et là, je le sauvegarde ici. Donc, disons que je vais l'appeler code fantastique. Fantastique. OK. Et là, c'est sauvegardé ici. Je peux soit l'enregistrer maintenant sur mon ordinateur ou vous avez vu exactement la fonctionnalité que je vais vous montrer. Je peux l'enregistrer comme une copie. Et lorsque je l'enregistre comme une copie, ça crée une copie du projet. Tu vois, maintenant, ça fait le code fantastique crampi. Donc, c'est un autre exemplaire du projet. Donc, si vous avez un code déjà fonctionnel, mais vous voulez essayer quelque chose de nouveau, c'est comme ça que tu pourrais le copier. Sachez aussi que ce soit dans Scratch ou dans Mblock, vous avez toute l'idée aussi que vous pouvez aller voir le code des autres et de le remixer. Donc, juste pour vous montrer ici ce que je veux dire. Ici, je suis dans mon Mblock qui est similaire à Scratch. Et si je viens sur mon profil, vous allez voir que je suis des gens. donc dans les followings. Et ça, c'est la même chose dans Scratch. Et là, vous voyez que si je suis deux enseignantes du CSDCO, donc si je viens dans le profil de Christine Lepin, je peux aller voir les projets qu'elle a choisi de publier. Et là, disons que je vois son projet intéressant comme les anneaux olympiques. Je l'ouvre et là, je peux tester son projet, mais je peux aussi voir le code source. Dans Scratch, ça va dire voir à l'intérieur. Donc, c'est aller voir à l'intérieur du code qu'est-ce qui se passe. Dans Mblock, je vais cliquer code source. Et là, je vois le code de Mme Lepin. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que moi, je veux avoir ma propre copie de son code. Je le trouve cool. Si vous le testez, ça fait des anneaux olympiques. Si je le teste, vous voyez que ça dessine des anneaux olympiques avec un pinceau, etc. C'est vraiment cool. Si je veux le réutiliser, je vais cliquer Remix ou Remixer. Et là, vous voyez que ça me sauvegarde une copie sur mon ordinateur. Et là, je devrais peut-être mettre ça en français. On est quand même dans un atelier en français. Donc, vous voyez que maintenant, j'ai ma propre copie de ce fichier-là que je peux travailler. Donc, l'idée de fournir un fichier aux élèves, de leur fournir le code, si je reviens, disons, dans Scratch, on peut faire la même chose. Si je viens partager ici mon code, bien, ce code-là, maintenant, il est visible à tous les gens qui me follow, qui me suivent. Et je pourrais même copier le lien ici, comme ça ici, copier ce lien-là et le mettre, par exemple, dans mon système d'apprentissage en ligne, mon système d'apprentissage virtuel et de fournir une copie de ce code-là à mes élèves. Les élèves, à ce moment-ci, s'ils viennent voir à l'intérieur, ils vont pouvoir voir mon code et ils peuvent le remixer aussi à partir de là. Là, évidemment, moi, il ne me permet pas de le remixer parce que c'est mon propre code. donc, c'est pour ça qu'il ne m'a pas offert l'option de me remixer soi-même. Donc, Logi, j'espère que ça répond à cette question-là que tu avais. Je vais aller voir s'il y a d'autres commentaires ici dans le clavardage, d'autres questions, d'autres idées. Oui, ça prend toujours du temps, les directives pour installer Scratch Junior. Je me demande si on avait le même document en français. Donc, les directives pour Scratch Junior. Scratch Junior, l'installation, ça va installer, tout dépend. Si vous êtes sur un iPad, vous allez avoir la version française. Si vous êtes sur un Chromebook, ça donne seulement la version anglaise. Par contre, dans Scratch Junior, il n'y a pratiquement aucun texte. Donc, la version française et la version anglaise, il n'y a pas beaucoup de différence. Je vois que Denis mentionne la concaténation des caractères c'est exactement le vrai mot à utiliser en programmation pour parler d'un joindre ou parler d'un regrouper. Donc, je vois le fondement. OK. OK, je pense que j'ai passé à travers tous les commentaires. Est-ce que quelqu'un d'autre qui serait intéressé à nous partager, il nous reste encore quelques minutes, qui serait peut-être intéressé à nous partager qu'est-ce qu'il a fait comme essai lorsqu'il a fait du collage? Dominique, c'est Carmen Bezner. Oui. J'ai fait deux projets. Maintenant, moi, j'ai manqué son premier atelier et je ne savais plus rien de ça. Donc, moi, je me suis juste amusée. C'est vraiment pas pédagogique du tout, mais j'ai fait deux petits projets que je pourrais partager. Parfait. Je vais te mettre comme autre. Ton nom encore, c'est? C'est Carmen Bezner. Carmen. Ok, je vais essayer de te trouver ici dans la liste des participants. Ce serait mon nom de famille, Bezner, B-E-S-N-E-R. Ah oui, je te vois ici. Je te mets COO, ça va te donner la permission de partager ton écran. Oui, voilà, tu devrais être COO maintenant. Est-ce que vous voyez mon écran? Encore? Ok. Mais des fois, ça prend quelques secondes. Tu as cliqué sur démarrer le partage d'écran et tu as choisi ton desktop, ton bureau, Carmen? J'espère que oui. Attends, est-ce que je l'écoute pas? Si tu veux réessayer peut-être. Ah, je pense que ça s'enlève. Oui. On va juste, ça va prendre quelques secondes et on devrait voir ton écran. Ça nous dit que tu as commencé ton partage. On le voit maintenant. C'est parti, on t'écoute. Alors, le premier, c'est tout simplement, j'ai parti à propos du tutoriel qui disait animer un nom. Moi, j'ai fait mon travail en anglais parce que je faisais beaucoup de regarder YouTube pour avoir des idées. Donc, ça, c'est le projet ici que j'ai fait. Donc, ici, tu as utilisé la rotation sur tes lettres. Tu as créé une séquence comme ça, les lettres se font dans un certain ordre et à la fin, tu as eu comme un genre de zoom out et zoom in ou zoom in et zoom out sur ta lettre. Et là, j'ai envoyé des messages à différentes lettres pour que ça tourne en même temps. La seule question que j'ai, c'est qu'à toutes les fois que je joue celui-ci, à moins que je replace le B qui est en rouge ici à 100, ça continue à s'agrandir. Puis, je ne sais pas si c'est parce que j'ai le droit dans le code. Si tu peux nous montrer le code pour la lettre rouge, on est quand même 25 personnes ici puisqu'on peut regarder le code avec toi et essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, vous voyez qu'ici, ce que Carmen a fait, chacune des choses, ce sont des lutins. Donc, là, ici, tu as changé le… OK. Donc, ici, si tu regardes, tu as fait repeat 10 fois changer le size by 20%. Donc, dans le fond, à la fin, tu vas changer ça de 200%. C'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Si on regarde après ça, là, tu veux le… je fais shrinker. Donc, tu veux le rendre plus petit. Et là, tu n'as pas exactement les mêmes paramètres ici. Tu as 20 fois moins 5. Est-ce que c'est volontaire, ça? Oui, parce que je voulais à la fin que le B en rouge soit un peu plus gros que toutes les autres. OK. Et là, ce qu'on voudrait, c'est au début du programme de le remettre à son 100%. Donc, ce que tu devrais faire dans ce cas-ci, c'est où est-ce que juste avant le « high » d'en haut, devant le cachet, si tu vas aller chercher un « changer de size by », tu vas, au lieu de changer le « size by », tu vas aller dans les « move » où ça dit « apparence » ou « look » à gauche. Oui, complètement à gauche. Et là, ici, tu devrais trouver « set size » ou définir le « size ». Et là, tu vas le mettre juste avant le « high » ici et tu vas le mettre à 100%. Donc, tu le remets automatiquement à 100% au départ. Ah, OK. À moi, tu le veux l'avoir. Je vois qu'il est à 200%. Je ne sais pas si c'est sûr que tu veux en ce moment ou si tu veux le « resetter » à 100%. Non, mais là, si je le mets ici, je pourrais… Non, c'est ça. À toutes les fois que ça termine, il faut que… la seule chose que je pouvais faire, c'est de le remettre ici à 100%. Donc, je ne savais pas pourquoi. ton prochain essai. Donc là, si tu fais ton prochain essai, mais regarde, remets les… laisse-la comme il était à la fin. à 200. Ouais. OK. Et là, si on le laissait maintenant avec le drapeau vert… Donc là, tu as tes lettres qui tournent. Tu as ton E, ton R, N. OK. Ça, c'est par-t-elle maintenant. Ça a parti de 200, puis ça a… Parce qu'avant ça, ce que je disais, c'était à toutes les fois que je l'essayais, la lettre B finissait mes étoiles à un moment donné, c'est pas ça que je dis là. Donc là, je comprends, c'est que je vais ajouter quelque chose à mon script. Excellent. Donc ça, c'est comme… Tu disais que tu avais un deuxième projet aussi? Oui, j'ai un deuxième. Puis là, en passant, je veux juste, avant que tu switches le projet… Oui. Tu sais, on dit, on n'a pas nécessairement de lien avec les maths et tout ça, mais il y a beaucoup de lien avec les maths ici. Comme par exemple, tu as une répétition, donc de réaliser qu'en faisant un changement de 20 et que tu le fais 10 fois, c'est comme si tu augmentais de 10 fois 20, donc tu augmentais de 200 % la taille de ton objet et même chose ici, 20 fois 5 ici, c'est comme si tu… 2 fois 5, 4, donc c'est comme si tu le changeais ici de 100 %, 20 fois 5. Donc, de réaliser ces changements-là. on est vraiment en train de travailler nos concepts de mathématiques ici. Mon deuxième, là, j'ai pratiqué, j'ai voulu faire une petite synapse. première. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 . Là, ça nous dit encore qu'il est en train de créer les blocs ici, je ne sais pas si… Il peut peut-être demander de recharger, faire le bouton « Ah ». Oui, on l'a maintenant. Ah, vous l'avez ? Oui, oui. Vous voulez que je recommence là-bas ? Oui, oui. Est-ce que tu le fais fonctionner ? Vous ne le voyez pas ? Là, on voit les deux personnages. Ah oui, là, on le voit. « It's been a while », là, on voit ça maintenant. Et là, on a une conversation entre les deux, puis on a un perroquet qui est en train de passer, c'est ça ? C'est ça. Mais là, mon problème, c'était, dans mon cas d'ici, avec le perroquet, moi, je voulais que le volume… Au fur et à mesure que l'oiseau avançait, il voulait augmenter le son ici, tu sais, le volume. Ah, comme ça, il est proche, c'est ça. C'est ça, c'est pas super, ça, c'est que ça, c'est ma grosse situation, finalement, j'étais pas bien, c'est assez pour aujourd'hui. Ah, puis l'autre chose, j'ai dit, mon petit bonhomme qui a traversé de l'écran, mais j'ai compris que c'était un problème, ça, c'est que je voulais qu'il disparaisse. À un moment donné, j'ai compris que c'est difficile de faire disparaître quelque chose facilement de scratch. comme ça, c'est comme, j'ai essayé toutes sortes de choses avec Fade, c'est comme je voulais vraiment qu'il y avait l'air de continuer, là, mais à un moment donné, mais ça, j'ai trouvé que il manquait comme un genre de fonctionnalité pour que… Il faut sortir de l'écran. C'est ça. Il faut sortir de l'écran. T'as raison, ça, c'est une des choses que… Puis, scratch n'est pas parfait non plus, puis c'est une des choses que t'as pas l'idée d'avoir à l'extérieur de l'écran. Malheureusement, t'as vraiment ton moins de 240 à plus de 240 pixels en X et en Y, mais ça, je reconnais que ça peut être une frustration. Dans tes sons, tu disais que dans le… si tu viens dans l'onglet sound, tu ne vois pas le volume, c'est ça? Non, c'est juste ici dans mon script. Je ne savais pas comment j'ai essayé toutes sortes de choses pour lui faire augmenter, mais je trouvais que c'était toujours problématique. Je dirais que même quand Jeff augmente le volume par un certain pourcentage, on dirait qu'en retournant ici, ça recommençait encore. Donc, je n'ai pas trouvé que ça allait augmenter. Donc, je pense que le problème est fin, mais je ne sais pas comment le régler. Si tu viens dans l'onglet sound, on va juste aller voir. Donc, tu avais dans l'onglet sound, tu avais set pitch, on cherche set volume. Donc, change volume by minus 10. Donc, là, tu avais change volume by… donc augmenter le volume par plus 10, par exemple. C'est ça. Mais est-ce que tu le mettrais ici? Oui, c'est ça, je le mettrais ici, puis j'enlèverais le moins 10 et je le changerais par plus 10. Et peut-être que ce que je ferais, c'est qu'avant le début de la boucle de répétition, je mettrais le volume pas à 100 % parce qu'évidemment, il ne peut pas être plus que 100 %. Donc, ce n'est pas comme un objet où tu peux aller plus que 100 % de la taille de l'objet. Donc, je viendrais chercher set volume 2 et je le mettrais avant la boucle de répétition. Juste là ou avant? Plus haut. Oh, plus haut. Non, parce que… donc, encore plus haut. Parce que là, ici, à chaque fois, il la remettrait à 100. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut juste avant. Donc, si tu prends le set volume 2 et tu le sors de la boucle et tu le mets avant la boucle. Comprenez pourquoi c'est important de ne pas l'avoir dans la boucle? Parce que à chaque fois qu'on fait la boucle, malheureusement, on aurait notre son qui serait remis à 100 %. Et là, c'est le problème que la plupart des élèves ont aussi, parce que lorsque tu essaies de le sortir, c'est difficile. Donc, des fois, c'est préférable de défaire des choses dans la séquence. Oui, c'est ça, c'est plus facile comme ça. Donc, là, j'ai l'impression que tu vas amener ça ici. Oui. Et là, tu vas mettre le volume, disons, à… Donc, disons que tu fais… ça va être 3 fois 10, donc 30. Donc, peut-être que tu vas vouloir le mettre à 70. Comme ça, il va être à 70. Ensuite, à 80, à 90 et à 100. Pour ça. Ah, OK. Alors, moi, j'essayais toujours de le mettre à l'intérieur de la répétition. C'est ça. Pour que ça fonctionne. Fait que dans le fond, ça le remettait à son volume à chaque fois. Donc, c'est pour ça que ça ne faisait pas de différence. Ah, OK. OK, c'était bien, merci. Bien, ça me fait plaisir. Regardant le temps qu'il nous reste, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à partager ou qui ont des découvertes qu'ils ont faites? J'espère aussi que d'écouter ce que les autres ont fait, ça vous donne des idées de possibilités et le dépannage qu'on est en train de faire ensemble ici, ça vous montre un petit peu comment est-ce qu'on peut penser au code et comment est-ce qu'on peut modifier le code lorsqu'on n'obtient pas ce qu'on veut. Moi, je vais vous remettre le lien vers le formulaire de présence dans le chat parce que ce serait important que vous le remplissiez avant de nous quitter. Je sais qu'il y en a qui ont marqué que ça a écrit cycle intermédiaire à quelque part dans le formulaire. Ne vous inquiétez pas, je vais changer ça, mais c'est pour l'atelier final que vous remplissez ce formulaire-là et je vais m'assurer que le Centre Franco reçoit cette information-là que c'est pour l'atelier final que vous êtes ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres partages que les gens aimeraient faire aujourd'hui? Oui, vas-y, Adéline, tu as travaillé les coordonnées en XY, super belle idée, ça. Ça fait que je vais demander à, voyons, Mme Pessner, j'essaie de me souvenir de ton prénom, d'arrêter le partage et je vais te donner les droits de partage, Adéline. Donc, Adéline, tu devrais maintenant avoir les droits de partage. Nous, il nous reste à peu près, peut-être un 10 minutes, puis après ça, ça va être le temps d'aller faire le souper. Lory demande des petits oriels sur YouTube. Il y a tellement de projets de Scratch, c'est fou. Surtout si tu parles anglais, tu peux aller chercher des idées en anglais puis après ça, les mettre en français. L'avantage, c'est que les boutons sont les mêmes en anglais et en français, mais même en français, il y en a beaucoup aussi. Il y a énormément de gens qui partagent des idées de ce qu'ils font avec Scratch. Donc, si tu veux y aller, Adéline, nous partager ce que tu as fait. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? À la perfection, on voit une genre de magicienne avec une... OK. D'accord. Parfait. Donc, celui-là, c'était plus ce cycle primaire. L'idée, c'était d'utiliser le curriculum de français pour intégrer Scratch parce qu'intégrer des mathématiques et Scratch en même temps et que tout soit nouveau, c'était trop à mes yeux pour des enfants de primaire. Et puis, la semaine dernière, il y a eu une formation avec le Centre Franco et il parlait des habiletés socio-émotionnelles et de l'enseignement en spirale. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu utiliser le principe des comptes. Donc, puisqu'au mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, l'idée, c'est d'avoir une conteuse. Donc, c'est une sorcière parce que Scratch n'a pas tous les petits personnages qu'on veut. Mais du coup, vous avez ici la conteuse et elle va avancer, en fait. Il va lui arriver un problème. Elle va tomber contre le rocher. Elle va tomber et là, il y a un changement de direction. Et ensuite, elle va revenir à sa place. Donc, je vous le montre et puis après, je vais vous expliquer tous les problèmes que j'ai eus pour le faire. Ça, c'est ma voix que j'ai enregistrée. Ensuite, elle revient à sa place et le rocher dit « Et moi, j'ai pas mal aussi ? » Donc là, il y a une sorte de dialogue. Donc, on revient sur le principe de « Voici une histoire, voilà ce qui se passe au début. » Et puis, d'un seul coup, il y a un problème, il y a la résolution du problème. Et voilà comment ça se passe à la fin. Donc, c'est une manière, à mon avis, Scratch, de permettre aux enfants d'utiliser Scratch, mais tout en renforçant leur compétence en français. Et puis, quand j'ai voulu faire ça au début, j'arrivais à faire tomber notre petite sorcière, notre petite conteuse, en l'orientant. Vous le voyez ici, en l'orientant à zéro. Mais le problème, c'est que je n'arrivais pas à la faire revenir. Et puis ensuite, elle continuait à se déplacer en étant toute tombée. Donc, il a fallu que je mette les coordonnées de la sorcière ici, de la conteuse. Donc, moins 60 et moins 200, et ça correspond à sa position initiale, en fait. Et puis, en tout cas… Est-ce que tes élèves avaient de la difficulté à utiliser des coordonnées comme ça? Parce que c'est souvent la difficulté au cycle primaire, d'utiliser les coordonnées comme ça. Alors, je l'ai fait toute seule parce que, comme je vous ai dit, je suis suppléante. Du coup, je ne peux pas m'amuser avec des élèves puisque je suis appelée juste comme ça pour la journée. Mais j'imagine que les enfants… L'idée, c'est que les enfants apprennent. Parce que moi, il m'a fallu à peu près une heure pour comprendre comment déplacer ma petite sorcière et puis comprendre où ont été positionnés tel ou tel comment, où se retrouvaient les coordonnées X, Y. Donc, ça, ça va être un apprentissage, c'est vrai pour les élèves. Oui, oui. Puis c'est pour ça que souvent, Scratch Junior, malgré le fait qu'il est plus limité, présente une interface un peu plus simple au niveau du positionnement pour les élèves. Mais s'il y a des élèves qui sont prêts à utiliser Scratch, le vrai Scratch, c'est intéressant aussi. Et j'ai France dans le chat aussi qui dit qu'elle a difficulté à l'installer Scratch et me demande de l'information. Elle utilise un portable Dell. Un portable Dell, c'est un ordi Windows. Donc, j'ai mis le lien dans le chat. Pour ceux qui ont des ordinateurs Windows ou Mac, c'est le même lien. Sachez par contre que si c'est un ordi de conseil scolaire, parfois, il faut demander la permission à notre technicien pour qu'il termine la dernière étape qui est de finir l'installation. Juste pour être certain, eux autres, ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas de malware ou de virus qui sont installés sur les ordinateurs. Mais je vous ai mis le lien. Donc, vous pouvez aussi fournir ce lien-là à votre technicien ou à votre technicienne d'informatique. Excuse-moi, Dominique, je peux-tu ajouter quelque chose pour aider France? Moi, avec mes élèves sur l'ordinateur du conseil, ce que je fais, c'est que je peux l'installer, mais ce n'est pas permanent. Donc, je peux l'avoir sur mon TBI, le montrer aux élèves, faire du modelage. Mais vu que ce n'est pas permanent, je ne suis pas obligée de demander la permission de personne. Ce serait bien aussi pour les gens qui font de la suppléance, justement, qui n'est pas tout le temps à la même place. Je fais juste écrire SCACH Junior Windows, puis ils me donnent le lien automatiquement. Oui, donc c'est une possibilité aussi. Évidemment, si vous voulez l'avoir de façon permanente, la plupart des conseils demandent que ce soit le technicien qui l'installe. Il y a certains conseils qui vont aussi l'avoir dans le centre d'installation des logiciels qui ont sur leur plateforme. Mais si votre technicien ne sait pas où aller chercher, je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, vous pouvez lui fournir ce lien-là à votre technicien ou à votre technicienne d'ordinateur. C'est une question très, très connue. Donc, les techniciens sont habituellement au courant. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que ce que j'avais posté tantôt pour dire que si les écoles, au lieu que les enseignants aillent demander aux élèves de leur entrer soi-même, ce n'est pas seulement au CECCE, mais dans tous les conseils, au moins là où il y a Google, les administrateurs Google peuvent pousser ça une fois pour tout le monde. C'est possible dans toutes les plateformes et les conseils qui utilisent Google Apps pour l'éducation. Donc, au lieu de demander à une classe ou à une direction que les élèves ou l'enseignant puissent leur entrer élève par élève, en une fois, tous les admins Google de tous les conseils peuvent le faire en une fois pour tout le monde. Puis, je voudrais juste, si tu me permets, de partager mon écran pour montrer juste quelque chose que je montre souvent aux gens. Juste me dire que si mon écran est visible, est-ce que tu peux voir mon écran ? Tu me vois ? Oui. Tu vois mon scratch ? Oui, oui. Oui, j'aurais juste montré aux gens où est-ce que scratch peut nous mener puis ça peut juste mettre de l'eau à la bouche aux gens. Avec les capteurs. Oui, donc là, ce que Pombo utilise, c'est une extension qui s'appelle la reconnaissance vidéo. Et ça te permet de créer des activités qui reconnaissent les mouvements du corps. Donc, évidemment, dans un atelier d'introduction, je ne pourrais pas présenter le code derrière ça. Mais oui, c'est 100 % possible de faire des activités comme ça. Et bien plus aussi, surtout si vous utilisez M-Block, il y a tellement d'extensions que vous pouvez découvrir qui vont vous permettre d'aller plus loin. Donc, super. Merci pour ton partage, Pongo. Ça te prend un gars pour faire ça. C'est vraiment mignon. C'est bien parce qu'il y a des enseignants qui peuvent faire des choses aux élèves comme ça pour l'APQ, par exemple. Oui. Excellent. Donc, je ne sais pas, Louis, si tu avais un message de la fin pour nos participants. Je les remercie tous d'avoir vécu cette aventure-là, d'avoir fait les trois ateliers de base pour ceux qui ont fait le primaire, le moyen et l'intermédiaire, qui sont venus aussi à la séance de dépannage si vous aviez des questions. Et là, le partage, je pense qu'on a vu plusieurs pratiques réussies en codage de plusieurs enseignantes et enseignants. Finalement, j'avais prévu plein de contenus au cas où il n'y avait pas de participation. Puis, on a eu un heure de participation. Je n'ai presque pas eu besoin de parler. Ça, c'est extraordinaire, ça. Donc, je suis bien content. Vous n'avez pas été gêné et je vous en remercie. Et aussi, on aimerait ça savoir, est-ce que vous aimez ça, le format, où on n'a pas juste un atelier et puis c'est fini. L'idée de revenir plusieurs fois, ça serait intéressant si vous pouvez le mentionner, ça, au Centre Franco. Donc, n'hésitez pas à en parler lorsque vous allez remplir le formulaire de rétroaction. Et là, je te laisse la parole, Louis, pour le mot de la fin. Écoutez, je réitère ce que Dominique vient de dire. Premièrement, merci tout le monde de vous être prêt à ce jeu, la possibilité d'avoir trois rencontres avec Dominique pour parler de codage. Alors, c'est un nouveau format, on a essayé ça. Puis, comme Dominique a très bien dit, oui, on veut savoir, est-ce que vous avez aimé ça? Parce qu'on croit vivement que la formation, c'est bon, mais avec l'accompagnement, avec une séance de dépannage, on peut encore aller plus loin. Donc, merci pour vos commentaires. Merci aussi, Dominique, merci pour ton excellence, encore une fois, dans le sujet. Et moi, je suis toujours subjugué par la quintessence. Il fallait que je le dise parce que ça, c'est les mots de Dominique. Il ne l'avait pas dit encore. C'est vrai, je n'ai pas dit que je suis subjugué par la quintessence de votre perspicacité, mais j'aurais pu le dire après chaque participant ce soir. Exactement. Fait que merci pour ta compétence, mais merci aussi d'avoir les mots pour expliquer des choses. Franchement, je trouve que c'est toujours simple quand tu l'expliques, même si c'est un concept compliqué. Alors, merci. Et puis, je tiens à vous dire, tout le monde, que ça continue. La prochaine fois, c'est jeudi. Et puis, c'est Amanda Donneau, jeudi, qui va nous parler justement d'évaluation en utilisant avec le codage. Donc, évaluation quand on code et avec le codage. Donc, je pense que ça va être très, très bon. J'ai vu sa présentation, je peux vous le confirmer. Donc, je vous invite à compter de 16 heures. Si vous n'êtes pas inscrit et qu'il n'y a pas de place, ce n'est pas grave, on va vous faire de la place. C'est ma promesse aujourd'hui pour que vous puissiez assister. Et puis, comme j'ai commencé à le dire la semaine passée, on a aussi une série de conférences qui s'en viennent avec le premier conférencier, 10 mars, Hugo Kavanaghi. Tous les détails seront très, très bientôt sur le site Internet. Il ne faut pas le dire. C'est un scoop aujourd'hui. Mais il est donc à peu près dans une semaine et demie, l'information sera sur le site. Et puis, vous allez pouvoir participer. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, Dominique. Bonne journée. Merci beaucoup. Je vous remets le lien une dernière fois au cas où vous n'avez pas rempli encore le formulaire de présence. Et je vous ai aussi mis le lien pour le formulaire final d'évaluation de l'atelier. Donc, il y en a qui me demandent des liens à la semaine passée. Donc, toutes les présentations de la semaine passée. En fait, pour vous dire la vérité, les enregistrements d'ateliers sont probablement plus utiles que les présentations parce que je ne suis pas resté longtemps dans les PowerPoints. Mais je vais quand même prendre quelques secondes pour vous partager les PowerPoints ici dans le chat du cycle primaire, moyen et intermédiaire. Mais sachez que les enregistrements des ateliers, c'est là que vous allez retrouver vraiment toute l'information. Mais là, je suis en train de vous mettre ici les trois liens pour les trois ateliers qu'on a fait la semaine passée. Et voilà. Les enregistrements, peut-être tu peux répondre à ça, Louis. Nos enregistrements se retrouvent, si je ne me trompe pas, dans Format Pro. Écoutez, les enregistrements vont être sur le site Internet. Elles ne sont pas encore installées, mais ça s'en vient. Et c'est le même endroit, est-ce que vous allez pour avoir les informations sur les différentes formations disponibles? Eh bien, on est en train d'organiser le tout pour que vous ayez juste à faire un clic et puis pour avoir accès aux enregistrements. Donc, très bientôt, oui, les enregistrements vont être disponibles. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Parfait. Merci beaucoup, Louis. Donc, à tous, je vais mettre fin à la réunion. Merci beaucoup d'avoir été là.